Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler revenus et pas n'importe lesquels. Je vais te parler de mes tout premiers revenus YouTube. Depuis quelques mois, je fais partie du programme de collaboration avec YouTube. J'ai reçu mon premier paiement cette semaine. J'aurais pu demander un paiement plus tôt, mais je tenais d'abord à ouvrir une micro-entreprise pour pouvoir, dès le départ, séparer mes revenus et mes dépenses liées à YouTube de mes dépenses et revenus personnels. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé là et comment ça fonctionne. Je vais être complètement transparent en te partageant mes chiffres. Alors, première chose à savoir, j'ai débuté ma chaîne le 21 avril 2017. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 7 novembre 2024. Donc, ça fait environ 7 ans que j'ai commencé ma chaîne et c'est seulement aujourd'hui que je commence à recevoir un petit salaire de la part de YouTube. Quand j'ai commencé en 2017, j'ai lancé mes premières vidéos qui étaient dédiées à un sujet tout autre, les tortues. À l'époque, j'avais une entreprise qui en proposait à l'adoption et je voulais être sûr que mes futurs clients aient toutes les clés pour bien s'en occuper. J'ai donc créé une vingtaine de vidéos sur le sujet pour les guider. Donc voilà, le but en postant ces petits tutoriels n'était clairement pas de dégager des revenus. Quelques années plus tard, l'entreprise a fermé par manque de moyens, mais aussi parce que l'administratif prenait trop de place, réduisant le temps que je pouvais consacrer aux échanges avec mes clients. Suite à la fermeture de ma société, ma chaîne YouTube est restée à l'abandon pendant près de deux ans. Et ce n'est que cette année que j'ai décidé de refaire des vidéos en repartant sur un thème qui me passionne, c'est-à-dire l'investissement. Et c'est génial puisque en l'espace de cinq mois, depuis que j'ai changé le sujet de ma chaîne, mon nombre d'abonnés est passé de 2600 à 6200. Donc j'en profite au passage pour te remercier. Monter une vidéo, ça prend du temps. Alors le fait de voir autant de personnes qui se sont abonnées, ça m'encourage vraiment. Après ce petit historique de ma chaîne, je vais te parler des conditions pour être monétisé sur YouTube. Il y en a deux. Il faut atteindre 1000 abonnés et sur l'année écoulée, tu dois avoir 4000 heures de visionnage sur tes vidéos. Personnellement, quand j'ai repris ma chaîne cette année, le nombre d'abonnés requis était déjà atteint. Par contre, je n'avais pas encore les 4000 heures de visionnage, tout simplement parce que je ne postais pas assez régulièrement et que même si mes vidéos avaient pas mal de vues, c'est très long d'atteindre 4000 heures de visionnage au départ. Il faut également savoir quand tu souhaites être monétisé sur YouTube, que ce n'est pas YouTube qui te rémunère directement, mais le programme Google AdSense. Autrement dit, si tu veux monétiser ta chaîne, tu dois d'abord créer un compte Google AdSense. Depuis ce compte, tu pourras ensuite suivre tes revenus. Une fois que YouTube a transmis les informations nécessaires, tu rejoins le programme partenaire. La monétisation passe ensuite par plusieurs étapes. D'abord, Google AdSense enverra un courrier postal à ton adresse pour vérifier que tu vis bien à l'endroit que tu as déclaré. Personnellement, ça m'a pris environ deux semaines pour le recevoir. Ce courrier contient un code à entrer dans ton compte AdSense. Ensuite, tu devras saisir tes informations de paiement, que ce soit pour un chèque ou un virement bancaire. Google AdSense fera un petit versement test pour vérifier ton compte. Moi, par exemple, c'était 19 centimes. Une fois que tu reçois ce virement, tu dois entrer son montant sur AdSense pour valider ton compte. Et une fois que tu as validé ton adresse et ton compte, tu seras prêt pour la monétisation. Autre chose, pour recevoir un paiement de YouTube, il faut atteindre un minimum de 70 euros. Aucun virement ne sera effectué en dessous de ce seuil. Sinon, il faut savoir que pour suivre l'évolution de sa chaîne, il existe l'application YouTube Studio qui fournit une multitude de statistiques utiles. Ça permet de suivre le nombre de vues, le temps de visionnage, le nombre d'abonnés, les revenus générés par la chaîne, mais aussi de répondre aux commentaires des abonnés. Pour les plus déterminés, il est même possible d'aller plus loin et de suivre le taux de clic des spectateurs sur chacune de ces vidéos ou le temps moyen de visionnage. Concernant la monétisation, un onglet revenu est visible dans YouTube Studio, mais tant que ta chaîne n'est pas monétisable, tu ne peux pas l'utiliser. Dès que ta chaîne devient éligible, les options de cette page deviennent accessibles, ce qui te permet d'activer la monétisation pour chaque vidéo. Au niveau des revenus YouTube, il y a également un autre élément qui est intéressant, c'est le revenu pour 1000. Il est important de noter que les gains pour 1000 vues varient selon le sujet des vidéos. Par exemple, je gagne environ 6 euros pour 1000 vues sur des vidéos qui parlent d'investissement, alors que mes anciennes vidéos sur les tortues me rapportent 3 euros pour le même nombre de vues. Maintenant, on va passer à la chose qui t'intéresse sans doute le plus, combien j'ai gagné avec YouTube. Au moment où je te parle, j'ai environ 6200 abonnés et un peu plus de 205 000 vues depuis la reprise en main de cette chaîne en juin dernier. J'ai été monétisé seulement à partir de mi-août et donc justement au mois d'août, j'ai gagné 52 euros. En septembre, 180 euros. En octobre, 147 euros. Et actuellement, en novembre, je suis à 15 euros. Donc si on additionne tout, je suis à un total d'environ 394 euros de revenus depuis mi-août. Donc là, tu vois, on est bien loin du YouTuber millionnaire, on est même très loin d'un SMIC, mais honnêtement, je suis déjà super content d'arriver à générer un petit revenu. Quand je sors une vidéo, en général, j'ai un pic de revenu. Alors après, ce pic est plus ou moins important suivant le nombre de personnes qui ont visionné la vidéo. Pour l'instant, le montant mensuel généré est plutôt modeste, mais ça devrait augmenter dans le temps puisque je vais continuer à sortir régulièrement des vidéos et que les anciennes continueront en parallèle d'être visionnées. Voilà ce qu'il en est pour mes revenus YouTube. Si tu aimes ce genre de format, je te propose de se retrouver au début de l'année prochaine pour un bilan complet de 2024 afin de voir où en est la chaîne. Ça permettra de faire un point sur la totalité des revenus perçus via Google AdSense, mais aussi de voir si ma chaîne a permis de générer du cash par un ou plusieurs autres moyens. Spoiler alert, elle a bien généré des revenus d'une autre façon. Un dernier point important à garder en tête pour ceux qui souhaitent faire monétiser leur chaîne, les revenus YouTube peuvent fluctuer d'un mois à l'autre. Plusieurs facteurs influencent ces variations comme la saisonnalité, l'algorithme de YouTube et même le comportement des annonceurs. Par exemple, certaines périodes de l'année, comme les fêtes, sont plus propices à des revenus élevés grâce à la hausse des budgets publicitaires tandis que d'autres mois sont plus calmes. Donc, si tu envisages de monétiser ta chaîne, il est important de prendre en compte ces fluctuations et de planifier en conséquence. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. Et si tu souhaites commencer à investir, je te recommande la plateforme Bien Prêter qui te permet de prêter de l'argent à des entreprises en échange d'un rendement supérieur à 11%. Et si tu préfères plutôt l'investissement en immobilier, tu peux t'intéresser à Louv Invest, un courtier qui propose un choix énorme de SCPI et du cashback qui peut atteindre 3% à chaque achat effectué en passant par leur site. J'ai fait une vidéo sur Louv Invest si tu veux en savoir plus. Je te la fais apparaître actuellement en barre d'infos. Bref, je te mets des liens d'affiliation en description. Si tu les utilises pour t'inscrire et investir, tu recevras une petite somme d'argent en cadeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran.